Alors, M. Herman Labou, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ah oui, oui, ça se voit. Vous pétez la forme ce matin. Oui. Surtout que le week-end a été très long. Oui, très long, il faut le dire. Toujours en plein dans les activités de Mouna Kaladji. D'accord. Alors, vous êtes secrétaire général en charge du partenariat avec Mouna Kaladji, qui est une association non-gouvernementale, j'en viens à excuser, créée en 2017. Mesdames et messieurs, est-ce que M. Herman peut nous en dire concrètement ce que c'est que Mouna Kaladji? Voilà, Mouna Kaladji, c'est une association qui fait dans la promotion de la littérature de jeunesse, c'est-à-dire des acteurs, des auteurs, aussi des illustrateurs. Parce que lorsqu'on parle de littérature de jeunesse, il n'y a pas seulement le volet écriture, mais il y a aussi le volet illustration. Nous faisons dans la promotion de ces acteurs-là en Afrique. Nous sommes un média, nous sommes aussi un centre de recherche reconnu depuis quelques temps déjà. Et nous sommes déjà à plus de 250 articles analytiques produits qui sont disponibles sur notre plateforme, notre site web, www.mouna kaladji.org. Oui, nous avons parcouru un peu quelques-unes de vos œuvres, mais nous avons l'impression que votre littérature est plus axée sur les enfants. Dites-nous, est-ce que vous en mettez trop ? Vous mettez trop l'accent au niveau des enfants ? C'est un genre que vous avez choisi ? Bien sûr, la littérature de jeunesse, c'est un genre à part entière, c'est-à-dire comme la littérature pour adultes. Oui. Et pour ceux qui veulent davantage apprendre sur cette littérature de jeunesse, déjà, il y a une formation offerte, ou bien il y a une formation faite par l'Université de Liège en Belgique. Moi-même, j'ai fait cette formation en ligne qui permet d'avoir davantage d'informations là-dessus. Et en Afrique, dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup d'auteurs, notamment au Cameroun. Au Cameroun, par exemple, nous avons Kidi Bebé, qui est une auteure, elle vit en France, elle est journaliste aussi. Nous avons Christian. Jamili Ahmad Amal, elle ne fait pas partie. Oui, je ne sais pas, je ne la connais pas particulièrement, mais je sais qu'il y a plein d'autres auteurs là qui se déploient. En Côte d'Ivoire, nous avons par exemple, comment elle s'appelle, Magritte Abouet, qui est prolifique dans le domaine de la bande dessinée, par exemple. Oui, votre association non-gouvernementale, Mouna Kalati, est-ce que vous êtes peut-être parrainée, ou vous êtes soutenue par les forces, ou bien le gouvernement, parce que c'est un travail vraiment, parce qu'on sait que les Camerounais ne lisent plus. Quelles sont vos sources de motivation ? Déjà, vous savez, nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de la dépravation des mœurs, où les enfants, les jeunes n'ont plus de repères. Et il y a le buzz qui règne. Et malheureusement, il y a aussi, je vais le dire aussi, les artistes sont aussi responsables, parce que les musiques qu'ils concordent ne sont pas toujours sources de formation pour ces enfants-là. Du coup, ils sont perdus. Voilà pourquoi, à travers la dictature de jeunesse, c'est vraiment un socle pour former les jeunes, pour les amener à apprendre à lire. Voilà pourquoi nous avons une activité sur le terrain qu'on appelle Lecture Plaisir, qui est en cours présentement à l'Alliance franco-camornaise de la ville de Tchon. Lecture Plaisir, c'est-à-dire amener l'enfant à lire de manière naturelle, avec amour, et aussi lire pour guérir, qui consiste à aller vers les enfants qui souffrent dans leur chair, ou bien qui ont des difficultés. On voit le livre en ce moment-là comme un médicament. Et au Cameroun, par exemple, nous avons l'association Acomamba, qui de temps en temps nous soutient, nous envoyons des livres. Nous avons aussi... C'est une maison d'édition. Une maison d'édition, oui. Ici, à Yaoundé même. Oui. Nous participons aussi avec Reading Classroom, qui est un concept à doigts, là. Si nous les assistons sur le terrain, et aussi, il y a un orphelinat, une bibliothèque, qui est aussi un projet d'un éditeur à Douala, de Félix Bedbeau, dont nous essayons aussi de temps en temps d'assister ces structures pour étendre davantage cette littérature au niveau des enfants, qui sont la principale cible. Parce que c'est l'avenir, il faut les former, en fait. Oui, je reviens sur vos auteurs, parce que vous mettez plus l'accent sur les grands auteurs, ceux qui ont des noms. Je peux citer entre autres Fatou Diom et bien d'autres. Est-ce que les jeunes auteurs, là, vous ne les prenez pas en charge ? Question aussi d'avoir un nom. Nous, en fait, il faut bien comprendre ce que c'est Mouna Kalati. Mouna Kalati, ce n'est pas une maison d'édition. Oui. Mouna Kalati, c'est une association qui fait dans la promotion de la littérature de jeunesse. Donc, nous faisons la promotion de ce que font les éditeurs. Si, parce qu'il y a un jeune auteur, nous pouvons, ce que nous pouvons faire, nous pouvons servir de pont entre un auteur, un jeune auteur qui s'intéresse à la littérature de jeunesse et une maison d'édition de la place à Comamba, dont nous sommes des partenaires, en fait. D'accord. Ça veut donc dire que si un auteur veut publier un livre, il n'a qu'à venir dans votre association, vous faire part de son projet et vous connecter avec une maison d'édition. Oui, déjà, nous pouvons les accompagner dans la relecture. Si. Oui, nous pouvons, dans l'assistant, dans la relecture, parce qu'au sein de l'association Mouna Kalati, si nous avons des personnes qui sont rompues à l'art de ce domaine de la littérature et qui pourront donner des conseils techniques sur le fond. Mais la maison d'édition est plus indiquée quand il s'agit de l'édition du document et, bien sûr, de la diffusion aussi. Alors, si on veut vous contacter, nous appelons à quel numéro ? Ou bien une adresse ? Déjà, notre site, comme je l'ai dit, je vais donner trois adresses. Notre site, c'est www.munakalati.org. Déjà, pour ceux qui veulent connaître un peu plus sur nos activités, sur ce que nous faisons, info.munakalati.org, si vous voulez nous écrire, et 695, ça, c'est le numéro WhatsApp, 695 29 16 23. Ça, c'est le numéro WhatsApp auquel vous pourrez écrire directement et vous aurez d'amples informations sur l'association. D'accord. Mesdames et messieurs, sur ce, si vous avez, vous êtes un auteur, vous voulez être accompagné. L'association Mounakalati reste à votre disposition. Vous n'avez qu'à appeler le 695 29 16 23, je dis bien, le 695 29 16 23 ou vous rendre justement sur leur page Facebook. Vous serez satisfait. N'hésitez pas. Vous avez un mot de fin à dire ? Et si je peux rappeler avant le mot de fin, si vous me le permettez ? D'accord. Nous sommes au Cameroun, au Ghana et au Togo. En fait, la maison mère est au Ghana. Donc, quand vous êtes en ligne, vous pourrez davantage nous contacter. Et un mot de fin, je vais dire merci déjà pour cette occasion qui m'a été donnée. Je suis reconnaissant. C'est vous qui vous remercions. à cela et ça est un moment de plaisir, un moment de partage et concentrons-nous sur la formation de nos enfants et Mounakalati est une solution pour apporter, comment on dit, je vais dire, des outils actuels pour cette formation-là. D'accord. Merci. Alors, n'hésitez plus à aller-y directement chez Mounakalati qui est une association. Mesdames et messieurs, nous vous revenons pour la suite. Merci.